bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je me suis dit que la vidéo que je suis en train de tourner je l'avais déjà tourné il ya un peu plus de trois ans trois ans et demi d'ailleurs à l'époque où j'avais commencé ma chaîne youtube mais finalement je me suis dit que j'avais de nouveau des conseils à vous donner et au final cette vidéo là je l'ai pas re-regardé encore cette vidéo qui date maintenant d'il ya un peu plus de trois ans je l'ai jamais revisionné déjà parce que j'aime pas vraiment me voir en vidéo mais surtout aussi pour pas me laisser influencer pour ce que je vais vous dire aujourd'hui conseils que je vous donnais à l'époque sont toujours valables bien évidemment mais c'est normal aussi que j'ai évolué depuis et que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont certainement différents de il ya trois ou quatre ans donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est tout simplement que je vais finalement parler comme un meilleur ami c'est à dire que si demain mon meilleur ami devait repasser le permis de conduire je lui donnerai exactement ces dix conseils là je sais pas si tu es prêt et confortablement installé en tout cas on y va tout de suite mon premier conseil c'est d'abord de maîtriser vraiment bien son véhicule tu sais ça peut paraître évident et pourtant aujourd'hui il ya encore des gens qui ont des soucis d'embrayage des gens qui vont avoir du mal par exemple avec le frein et ces gens là même s'ils progressent tu vois on peut pas encore leur donner la date d'examen parce que derrière on sait déjà dans une auto école que ils vont se faire éliminer pour la maîtrise du véhicule quand je te dis que tu dois maîtriser ton véhicule je parle pas de perfection on n'est pas là pour ça mais en tout cas ce que je veux te dire aujourd'hui c'est que sur un démarrage en côte tu ne peux plus caler tu ne peux plus reculer parce qu'aujourd'hui tu es censé maîtriser si maintenant tu n'arrives pas non plus à passer correctement tes vitesses t'arrives toujours trop vite dans tes situations évidemment derrière ça va être compliqué d'anticiper donc une bonne maîtrise de la voiture c'est quoi c'est savoir doser le frein ne pas arriver trop doucement ne pas arriver trop vite c'est savoir gérer parfaitement sa boîte de vitesse ne plus se tromper dessus ne pas non plus regarder son levier de vitesse ça va être doser correctement ses pédales aussi ne pas passer de 100 km heure à 70 km heure en moins de cinq secondes et à partir de là déjà tu vas commencer à avoir un certain niveau et je sais vraiment que la maîtrise du véhicule c'est peut-être la compétence donc la compétence numéro une qui va te poser le plus de problèmes mais c'est celle aussi qu'une fois quand tu vas commencer à la maîtriser tu vas pouvoir te balader dans les autres objectifs tu sais il ya beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent à m'écrire en me disant tu sais anto j'ai du mal avec la trajectoire mon volant j'arrive pas vraiment le tenir si tu es encore concerné par ce souci de maîtrise du véhicule j'ai créé il n'y a pas très longtemps un ebook que tu peux retrouver directement sur mon site internet à un prix dérisoire je suis quand même super content parce que ça a quand même aidé déjà des dizaines de candidats et si tu n'es pas concerné par ça on passe tout de suite évidemment au point numéro 2 donc ce conseil numéro 2 il est assez personnel parce qu'en fait il ya rien d'obligatoire dans les auto écoles mais moi personnellement je pense quand même que c'est quelque chose d'indispensable je pense bien évidemment aux examens blancs aujourd'hui si tu passes ton permis de conduire je te le souhaite du fond du coeur il faut au moins avoir réussi un voire même deux examens blancs parce qu'une fois ça peut être un petit peu de chance deux fois ça te permet quand même d'avoir aussi une certaine certitude sur le fait qu'en tout cas aujourd'hui tu es prêt à passer ton permis et tant qu'à faire à l'avoir les examens blancs pourquoi ils font partie des meilleurs exercices que l'on peut retrouver en auto école c'est parce que même si tu le fais avec un moniteur que tu connais et l'idéal vraiment c'est de tomber sur un moniteur de la même auto école mais que tu aurais pas beaucoup vu par exemple parce que finalement ça va te confronter à ce qui va arriver bientôt c'est à dire que la mise en situation elle est réelle tu tombes avec quelqu'un qui va regarder ce que tu fais donc il est plus formateur mais il est examinateur du permis de conduire on est dans un entraînement évidemment mais tu vas être aussi 100% autonome c'est à dire que là où il faut pas se tromper tu vois c'est que le jour de l'examen l'inspecteur te dira jamais ce que tu dois faire jamais de la vie ou alors c'est très mauvais signe par contre une chose est sûre c'est qu'il va te dire là où tu dois aller parce que le parcours finalement c'est lui qui le décide ça veut dire qu'à un moment donné si tu réussis ce fameux examen blanc bravo et félicitations ça confirme encore une fois que tu es prêt et tu vois si tu as pas beaucoup confiance en toi au contraire ça va un petit peu te dire bon ben voilà je suis quand même capable et si jamais tu l'as pas pas de panique tu vas pouvoir aussi dégager des axes de travail et savoir surtout sur quoi insister parce qu'il n'y a rien de pire finalement que de prendre des leçons de conduite sans savoir où tu vas donc deuxième conseil important essaye au moins de réussir un examen blanc et tu sais si par exemple ton moniteur aujourd'hui dans ton auto école il ne le pratique pas tu peux aussi lui demander tiens est ce que ça serait possible de faire dans la formation ou alors que je te paye une heure supplémentaire où on ferait un examen blanc que je sache à peu près à quoi m'attendre et à quoi me confronter point numéro 4 c'est les manoeuvres mais les manoeuvres tu sais c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup t'angoisser aujourd'hui c'est pas tout à fait normal d'arriver par exemple et en plein milieu d'un parking de s'arrêter on t'a demandé à la base de faire un rangement en bataille arrière et t'arrives tu es là en plein milieu du parking complètement à travers sans rétro sans angle mort s'arrêter sans clignotant et même en train de gêner la circulation aujourd'hui si tu passes bientôt ton permis de conduire ça c'est même plus envisageable tu peux même plus envisager de faire ça ça va pas le faire du tout et tu risques vraiment de t'attirer de gros ennuis quand à l'examen tu vas justement devoir faire cette manoeuvre il y aura du monde autour de toi bref c'est pas ce qu'on attend de toi donc ce conseil là numéro 4 c'est d'apprendre par coeur tes manoeuvres quand je te dis d'apprendre par coeur tes manoeuvres ça veut dire aussi être à l'aise en termes de sécurité c'est à dire un clignotant à l'avance de je m'assure autour de moi qui est pas grand monde parce que je suis pas prioritaire là je t'apprends rien normalement et point numéro 3 c'est surtout derrière avoir un minimum de technique donc tu sais les points de repère c'est pas obligatoire ça veut dire que si tu as quelqu'un par exemple qui conduit des tracteurs depuis l'âge de 11 ans évidemment tes points de repère ça va le rassurer mais il sait à peu près si ça passe ou si ça passe pas aujourd'hui si t'es pas à l'aise avec ça il faut absolument que tu les connaisses par coeur quitte à te les écrire sur un morceau de papier pour pouvoir derrière au moment où ça va arriver pouvoir les retranscrire tu peux pas finalement faire quelque chose où tu connais pas la recette est ce que je peux faire un cheesecake au citron si dans ma tête j'ai pas la recette où je l'ai pas en fait inscrite sous mes yeux c'est pas possible tu peux faire que ce que tu connais conseil numéro 5 le jour du permis n'en fait pas trop tu sais j'ai souvent cette question est ce que tu peux me donner des conseils pour moins appréhender le permis pour essayer de l'avoir du premier coup pour m'enlever le stress vraiment ce conseil là n'en fait pas trop ça veut dire que le jour de l'examen fait exactement ce que tu as appris avec ton ou tes moniteurs ça servira à rien de vouloir essayer de dépater l'inspecteur ça servira à rien de vouloir en rajouter sur les intersections quand tu vas arriver sur toutes les routes et faire ça par exemple alors je caricature évidemment jeter des coups d'oeil c'est pas non plus fixer là pendant 10 secondes et essayer de montrer tu vois ce que tu es capable c'est pas ça c'est vrai que d'un côté c'est une démonstration mais quelqu'un qui en fait trop déjà tu l'impressionnera pas l'inspecteur parce que des candidats comme toi il va en voir 12 de plus un inspecteur voit 13 candidats par jour des fois même un peu plus surtout en ce moment déjà n'essaye pas de l'épater mais surtout aussi c'est la même chose tu vois ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai des élèves qui se disent bah tiens le jour du permis je vais rouler doucement je vais rouler doucement et tu verras que l'inspecteur il va se dire ah bah lui il est prudent je vais lui laisser le permis de conduire il n'y a pas de danger à avoir avec ce mec mais c'est bien l'effet inverse qui va se produire c'est à dire que si tu roules trop doucement et que c'est pas justifié alors je parle pas d'allure adaptée je parle d'allure injustifiée tu roules à 30 alors que c'est 50 qu'est ce qui va penser de toi l'inspecteur t'es pas prêt tu sais peut-être pas à combien tu dois rouler t'as peur t'es pas assez autonome t'as pas vu un panneau bref que des choses négatives donc si jamais tu arrives pas vraiment à gérer encore ton allure c'est une compétence très difficile va voir justement en haut à droite de la vidéo je t'avais fait une vidéo spéciale sur le rythme pour savoir à peu près à quelle allure on devrait rouler le jour de l'examen mais surtout n'en fais pas trop autre point qui est vraiment très important c'est de pas discuter avec l'inspecteur l'inspecteur tu es sur ton fauteuil ici tu es là pour faire une prestation et convaincre quelqu'un qui ne te connaît absolument pas à côté de toi tu as un inspecteur du permis de conduire et derrière tu as quelqu'un de ton auto école ne commence pas à vouloir tchatcher avec l'inspecteur c'est pas ton ami il n'est pas là pour ça et en plus lui il va te laisser faire justement parce qu'à un moment donné si tu commençais à discuter avec lui c'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises l'inspecteur forcément va te répondre c'est pas un sauvage et là si tu commets une erreur éliminatoire tu diras quoi bah tiens j'ai pas eu mon permis mais en même temps l'inspecteur il est en train de me parler voyez la mauvaise foi dont on fait preuve en france en permanence elle est là ça veut dire qu'aujourd'hui un inspecteur te laisse faire parce qu'il veut que tu sois concentré sur la route il veut voir aussi ce dont tu es capable mais à moins ce qu'on te pose une question évidemment ne tchatche pas avec lui tu n'es pas là pour ça et en plus à un moment donné à vouloir faire bien c'est tout à fait l'effet inverse qui va se produire j'ai vu des élèves vraiment où ils essayaient un peu de discuter avec l'inspecteur l'inspecteur lui a dit très gentiment à cet élève monsieur s'il vous plaît restez concentré sur votre conduite nous sommes en examen on n'est pas là pour ça donc tout simplement ne discute pas avec lui répond à ses questions s'il en a mais un inspecteur aujourd'hui ne doit pas se souvenir de toi et maintenant je vais te parler de visualisation la visualisation je suis pas un chaman ou ce que tu veux c'est juste qu'à un moment donné on peut tout simplement se dire que le permis c'est quand même une épreuve où on sait finalement comment ça va se passer c'est à dire que tu sais où tu démarres le permis tu sais comment tu es évalué grâce à la grille d'évaluation tu sais aussi les endroits là où tu risques de passer finalement le jour de l'examen puisqu'en fin de formation à l'auto école souvent ce que vous appelez les parcours d'examen c'est tout simplement ce qu'on aura autour du centre du permis de conduire et c'est ce qu'on a tendance aussi un petit peu vous montrer à travailler bref à renforcer la visualisation c'est tout simplement voilà s'allonger sur son lit et se dire bon ok jeudi à 15 heures c'est mon tour comment ça va se passer ben écoute il ya des candidats qui vont passer je vais rentrer dans la voiture je vais tomber sur quelqu'un que je connais pas je lui dire bonjour je vais lui montrer ma carte d'identité je vais lui montrer mon livret de conduite si je suis en conduite accompagnée on va me dire de m'installer bon ok je sais ce que je dois faire bref tu me comprends ça veut dire aussi surtout que à partir du moment où tu imagines ce qui va se passer je parle pas de l'épreuve en elle-même mais au moins ce qui va se passer au début finalement quand tu vas arriver vraiment le jour de l'examen tu auras le sentiment d'avoir déjà vécu ça donc bizarrement tu vas être assez confiant et voyez ce conseil là il est aussi utile si on le mélange avec l'examen blanc c'est à dire ça plus ça finalement on met toutes les chances de notre côté pour diminuer le stress et essayer vraiment le jour de l'examen de briller comme il faut conseil suivant bah tu vois hier il s'est exactement passé ce que j'avais dit à un élève j'ai présenté qu'un élève au permis de conduire ça s'est vraiment super bien passé sauf à un moment donné je lui avais dit bah tu sais benjamin ce que tu fais dans l'ensemble c'est bien mais attention à quelque chose c'est de retenir aussi que souvent les erreurs deviennent éliminatoires à la fin de l'examen pas au début pas au milieu mais souvent à la fin pourquoi parce que l'élève indirectement il va se dire ça y est je rentre j'ai fini mon épreuve donc du coup bah tout va bien ça s'est bien passé jusqu'à là on est déconcentré et boum là il se passe justement ce que je lui avais dit benjamin il arrive dans un rond point il voit qu'il y a du monde sauf qu'il a le pied sur la commande de droite alors que quand j'arrive sur un giratoire il me faut surtout le pied au dessus du frein et de l'embrayage la voiture lui passe devant quelqu'un freine freinage hyper fort je sais pas qui a freiné lui me dit c'est lui mais à un moment donné je sais aussi comment fonctionne un petit peu mes élèves j'attends justement le résultat qui va bientôt arriver et on verra si oui ou non c'est vraiment lui qui a freiné mais voyez autre conseil très important c'est de rester concentré durant toute l'épreuve c'est à dire qu'à partir du moment où j'ouvre cette portière jusqu'à que je la referme je reste concentré c'est inévitable ceux qui ont le permis crois moi c'est pas ceux qui sont super forts c'est ceux qui sont concentrés et ceux qui cherchent ensuite il faut vraiment que tu comprennes aussi que tu dois montrer de quoi tu es capable je t'ai parlé un petit peu de manoeuvre je t'ai parlé de concentration un moment donné c'est 20 minutes le permis le permis de conduire aujourd'hui c'est 20 25 minutes maximum à un moment donné c'est très court ça veut dire que si jamais je passe mon permis et que je me dis ouais c'était pas très compliqué respecteur était sympa j'ai pas fait un parcours trop difficile mais je l'ai pas tu vas avoir des regrets et tu vas avoir de gros regret surtout parce qu'en ce moment pas pour repasser c'est un peu compliqué il ya quand même de longs mois d'attente ça veut dire que tu as 20 minutes à faire il faut que tu brilles de mille feux quand tu vas arriver finalement lors de l'examen faut que tu sois prêt que ça soit dans ta tête que ça soit physiquement il faut que tu connaisses la voiture faut que tu sois vraiment prêt et que tu montres de quoi tu es capable tu sais c'est rare aujourd'hui d'avoir un examen aussi court ça veut dire que si tu as la chance d'avoir une date d'examen t'es forcément capable de l'avoir l'auto école la vue ton moniteur ou tes moniteurs l'ont vu aussi montre le à la personne qui sera à côté de toi pendant ce laps de temps qui est très court et tu sais quoi quelqu'un qui est capable et qui a envie bas ça se voit c'est à dire que tu vois si par exemple tu mets ton clignot il saute tu réagis pas on dirait pas que tu as envie vraiment d'avoir ton permis il saute deux fois mais le deux fois il saute trois fois mais le trois fois les rétros tu les as regardé une fois c'est bien regardé deux fois donc toujours pareil j'en fais pas trop mais je montre vraiment que j'ai envie de l'avoir à un moment donné j'ai calé je me suis excusé voilà excusez moi monsieur ça n'arrivera plus et je sur les dix prochains démarrage que je vais avoir je veux vraiment montrer à l'inspecteur que j'accélère comme il faut je tiens mon point de patinage comme il faut et c'était juste une petite erreur je fais pas ça d'habitude mais montré lui et puis tu vois en ce moment il y a un point aussi qui est super important c'est que on a du mal à respirer alors là je l'ai pas mais en leçon de conduite et en examen vous avez le masque par exemple c'est très compliqué de respirer mais respirer vraiment ça veut dire que le stress j'ai fait plein de vidéos déjà là dessus souvent quand on respire mal le stress il est bloqué là haut on descend pas de manière abdominale quand tu respires respire vraiment c'est à dire que les mecs qui vont faire de la plongée par exemple des arts martiaux tu vois ce qu'ils font ils font ils respirent vraiment par la bouche ok aujourd'hui quand tu vas passer ton examen tu es sous pression tu conduis peut-être moins bien le jour j qu'avec ton entraînement par exemple avec ton auto école mais surtout quand tu passes respire tu franchis un stop tu as une petite pause profiteuse en t'es dans un embouteillage surveille bien ce qui se passe derrière respire ok il faut vraiment que ton cerveau soit vraiment bien oxygéné c'est hyper important pour la concentration donc on vient de faire les 10 conseils justement que j'avais à vous dire mais si tu as tenu tout le long de la vidéo et que tu es encore là bas finalement je vais t'en donner en fait en onzième un onzième qui pour moi est quand même super important c'est celui de mettre toutes les chances de son côté alors quand je te dis ça ça veut dire qu'à un moment donné si tu passes ton permis dans trois semaines une semaine avant il faudra vraiment que tu mettes les bouchées doubles ça veut dire quoi que si tu as de la chance d'être en accompagné supervisé prend ta voiture et va travailler sur le centre d'examen fait du repérage si jamais tu n'as pas cette possibilité ça va être aussi de une semaine avant l'examen va peut-être apprendre aussi à se coucher un peu plus tôt à heure régulière tu vois essaye de dormir entre 7 et 8 heures plus si tu as besoin mais fini les soirs où tu vas te coucher à 23h minuit pour le lendemain te réveiller à 6 heures et prendre le bus là tu vas être déglingué ça veut dire que si tu passes une journée de courbe à tant pis pour toi mais là tu as quand même un examen que tu dois réussir niveau alimentation c'est pareil alors j'ai pas une chaîne youtube basé sur ça mais si tu commences à manger par exemple un steak frites et que tu passes une demi-heure après l'examen tu vas pas être au mieux dans tes capacités une bonne alimentation un bon sommeil un peu de sport pour vider un petit peu ce stress cette pression que tu peux avoir travailler en faisant du repérage tout ça c'est vraiment aussi mettre des chances de son côté ça peut être prendre une feuille un stylo je te l'ai dit marquer justement quels vont être tes points forts et tes points faibles et tes points faibles essayez aussi de les renforcer que ce soit par la connaissance le travail bref tu vois ce que je veux dire donc maintenant je t'ai donné dix conseils de plus par rapport à mon ancienne vidéo j'espère que tu vas en tenir compte et j'espère aussi d'ailleurs toi là qui regarde cette vidéo que si tu as aimé cette vidéo tu puisses justement mettre un petit j'aime en dessous pour m'encourager justement à les continuer partage là d'ailleurs si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un qui va bientôt passer l'examen et on se reverra bientôt dans une prochaine vidéo à plus